Musique Chers amis, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous êtes en forme pour travailler un solo dans le style de BB King. Je vous ai écrit donc une petite étude blues avec des éléments, des phrasés qui vont vous rappeler le style de BB King, en tout cas lui rendre hommage, je l'espère, avec ces fameux vibrato main gauche dans le style de BB King que nous allons travailler, des doubles notes, des slides, des bends et la fameuse BB Box. Et bien vous savez, c'est ce fameux motif emprunté à une gamme mineure pentatonique qui va en fait mélanger le mineur et le majeur. Nous allons y venir dans un instant. Je vous ai fait des tablatures qui sont disponibles en format PDF et Guitar Pro que vous retrouverez en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien et vous aurez également accès à la backing track avec laquelle je vais vous jouer ce petit solo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ce solo que je vous propose de travailler aujourd'hui rend hommage à BB King. Ce n'est pas un solo de BB King, c'est un solo de ma composition et j'ai gardé à l'esprit le style de BB King. Maintenant, c'est beaucoup plus chargé qu'un véritable solo de BB King. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une étude. Donc, j'ai mis beaucoup de petits motifs et tout est très compartimenté. Donc, vous allez pouvoir en utiliser certains et pouvoir, évidemment, en éviter d'autres. Ceux qui vous intéressent, le moins ceux qui sonnent le moins bien pour vos oreilles ou peut-être qui correspondent le moins à quelque chose de naturel pour vos doigts et évidemment, je vous encourage à l'apprendre. Et d'ailleurs, j'apprécierais énormément que vous fassiez une petite reprise. Vous la mettez sur votre chaîne YouTube, vous m'envoyez le lien et je vous créditerai dans la description de cette vidéo. Avant d'attaquer l'analyse de ce solo et éventuellement d'apprendre à le jouer, on va voir un petit peu comment BB King réalise certains éléments qui sont si particuliers dans son jeu de guitare. Alors, la première chose à laquelle je pense en matière de technique guitare quand on évoque BB King, eh bien, c'est la fameuse BB Box. Cette petite gamme qu'il utilise souvent, qui a un mélange de mineurs et de majeurs, et également son fameux vibrato main gauche qui est légendaire. La BB Box, j'ai fait l'erreur de vous la présenter il y a quelque temps sur 6 cordes. Alors, je le reconnais, c'était bien une déformation professionnelle, c'est-à-dire que voilà, on montre une gamme, donc on va la montrer sur 6 cordes. Or, ça ne correspond pas à l'esprit de cette gamme qui n'est pas une gamme en fait. C'est plus un motif, un motif harmonique ou mélodique qu'il va jouer, mais qu'on ne va pas essayer d'expliquer à tout prix. C'est juste quelque chose qu'il fait, qui sonne et qu'on peut reproduire nous également sur notre guitare. Allez, c'est parti ! Donc, on va démarrer en fait à la dixième case, corde de Si, avec le doigt numéro 1. Alors, on l'appelle une box parce qu'elle a une forme un petit peu carrée, et effectivement, ça va ressembler à votre pentatonique de La mineur. Vous reconnaissez ce motif. Là, vous allez avancer et revenir en arrière. Vous allez pouvoir en fait jouer la douzième case, c'est-à-dire que ça va faire... Vous allez pouvoir jouer donc cette tierce mineure ou tierce majeure, comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est la tierce majeure. Et la tierce mineure. Et donc, ça va être le mélange des deux, du majeur et du mineur. On va y revenir. Le vibrato main gauche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on adore dans le style de BB King. Et donc, il va décoller légèrement le pouce du manche. C'est-à-dire que le pouce ne va pas toucher le manche. Donc, il va décoller la main du manche et faire un mouvement de bas vers le haut. Une erreur qu'on fait peut-être avec les vibratos au début à la guitare électrique, c'est de faire des vibratos de guitare classique. J'entends par ceci que c'est ces vibratos de gauche à droite. Ça, ça serait plutôt un vibrato de guitare classique ou de guitare acoustique. Vous voyez que mon doigt est presque horizontal dans la même direction que le manche. Je ne fais absolument pas ça. Parce que là, le mouvement viendrait du doigt. Or, mon mouvement vient du poignet. Le pouce que vous voyez bouger comme ça, comme un mouvement de balancier, c'est simplement du fait que le poignet bouge et que le pouce est complètement détendu, il est complètement libre, pas du tout crispé. N'hésitez pas à faire plusieurs répétitions. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez le droit de faire en blues. Vous allez donc devoir écouter beaucoup de solos de BB King pour vous imprégner un petit peu de cette sonorité et ensuite arriver à la reproduire de manière naturelle. Quelque chose qu'on fait beaucoup dans le blues, c'est de mélanger la pentatonique mineure et la pentatonique majeure. Comme ceci, on va pouvoir faire ressortir les notes importantes de chaque accord et donc les suivre au plus près. On prend un exemple. Par exemple, sur la mineure pentatonique à la 5e case. Mémorisez ensuite la position de la majeure pentatonique. Gardez à l'esprit que vous avez le droit d'utiliser ces deux positions. Sur certains accords, vous allez remarquer que certaines notes fonctionnent mieux que d'autres. Si on prend donc cette petite phrase sur un La7, elle va correspondre à la fameuse BB Box. Avec un MI, FA dièse, LA et LA. On va avoir la fondamentale. Et la quinte. Quand on passe sur le Ré7, si je fais une forme carrée, j'ai le droit puisque c'est la pentatonique de Ré majeure. On va la commencer ici. Sur le Ré7, vous avez vu que j'ai joué un Do. Le Do, c'est la 7e mineure du Ré. Un autre élément important, ça va être d'incorporer la tierce majeure. La tierce majeure, c'est le Do dièse sur le La. Là, elle est un petit peu loin de la fondamentale. Vous avez la 5e case et la 6e. Elle est juste là. La tierce majeure. Vous allez pouvoir créer comme ça des phrases qui vont mélanger à la fois le mineur, pentatonique mineur, le pentatonique majeur et l'incorporation de la tierce majeure. Et ça nous amène directement à la première phrase que j'ai jouée dans ce petit solo. Donc, vous avez la 5e case, corde de De Mi. Et ça va être cette fameuse Mi Mi Box. Mais avec la tierce majeure à la 6e case. On revient. 7e. 5. Avec un petit bend d'un quart de ton. Il faut que ça sonne désaccordé. C'est fait exprès. Pour avoir une petite tension et créer un côté un peu plus organique, un peu plus vivant. La phrase suivante sur le Ré 7. Je vous rappelle que le Ré, c'est la note fondamentale de notre accord. Donc, on va démarrer en fait par la gamme de Ré majeure blues. Peut-être que vous la reconnaissez très mieux ici. 5. 6. 7. 5. Un petit bend. Et donc là, on a Mi, Ré, Do. Et le Do, vous devinez, c'est la 7e. La 7e mineure du Ré 7. Ici, ne faites pas l'erreur de commencer à la 4e case avec le doigt numéro 1. Puisque vous allez vous retrouver bloqué à faire. Ça ne va pas aller. Donc, commencez avec le doigt numéro 3. Slide vers le 6. Ensuite, vous pouvez faire un demi-barré. Et le full bend, c'est-à-dire un ton. Là, c'est la 8e case, vous voulez entendre la 10e. En redescendant, vous allez faire le... Le petit vibrato. Alors, évidemment, on est toujours sur le même doigt. Donc, ce n'est plus le vibrato comme ceci, mais... Essayez d'avoir un vibré. Essayez d'avoir un vibré constant. À la même vitesse du début jusqu'à la fin. Un autre motif qu'on va beaucoup entendre chez BB King, c'est celui-ci. Vous allez vous aider de tous les doigts pour la lever d'un ton complet. C'est-à-dire deux cases. Et ensuite, le vibrato. Avec un vibré constant. Donc, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez BB King. On revient sur le Ré 7. Ça, c'est clairement des notes que vous allez retrouver dans un Ré 7e. Le Fa dièse, tierce majeur. Et le La, la quinte. Slide avec le doigt numéro 1. Là, vous le retrouvez. Donc là encore. Tiers majeur. La 7e. C'est plus, en fait, un arpège 7e que vous allez jouer qu'une gamme. Mesure numéro 8. Donc là, vous avez la double note. Ça correspond à une petite diade de La. Elle sonne un petit peu dure. Elle va être amenée ensuite avec 10, 12 et ensuite les triolets. Donc, vous gardez le doigt numéro 3. Vous ne faites pas un slide. Là, je suis, en fait, un Mi majeur. Donc, en fait, j'amène la pinta vers un arpège de Mi majeur. 13, 12. Donc, reconnaissez le G dièse, la tierce majeure de Mi. Et je termine donc par la tonique en vibrato. On est à la mesure numéro 10. Vous allez avoir un slide de la 7e vers la 9e. Donc, quand vous ne voyez rien d'écrit, en fait, ça peut être selon vos goûts. Vous allez faire un slide dans mes tons. 7, 9. 7, 10. D'où viennent ces notes ? On démarre avec le Fa dièse. Donc, Ré, Fa dièse, tierce majeure. Sur un Ré 7, ça a du sens. Et là, vous allez reconnaître votre gamme blues. Plutôt une descente chromatique. Vous retrouvez sur le Do qui est la 7e mineure du Ré. Donc, encore cette 7e, on se retrouve souvent à jouer des phrases qui démarrent avec la tierce. Donc, ça va être une tierce majeure qui va utiliser la gamme pentatonique. La gamme pentatonique, par exemple, de la mineure, de la blouse. Et elle va se terminer ensuite la phrase sur une 7e mineure. Ça fait beaucoup de blabla et de théorie. Vous n'embêtez pas avec ça. Mais vous comprenez un petit peu mieux cette dualité et ce mélange qui est utilisé. Si c'est fait de manière appropriée, ça va sonner bien. Attention à bien laisser le doigt numéro 3 sur la case numéro 10. C'est-à-dire, ne faites pas votre retour avec le petit doigt. Ça serait la logique. Mais en fait, vous êtes coincé. Vous voulez jouer le Fa dièse mineure 7 quinte B. Comme ceci avec le doigt numéro 3. Et là, vous pouvez rajouter ce petit accord que BB King rajoute souvent dans ses phrasés. Bien en substitution, en fait, du Ré 9. On joue ici sans la fondamentale. Quatre, cinq, cinq, cinq. Alors, quelque chose qui est souvent un défi pour certains, c'est quand ils font un bend, ils ont la corde qui va passer au-dessus du doigt. Donc, il va falloir mettre le pouce un petit peu au-dessus pour que les doigts ne risquent pas de passer sous les cordes. Ensuite, quelque chose pour éviter de faire sonner sans le faire exprès. Vous voyez que quand je pousse et que je n'étouffe pas avec la main droite, ça va faire résonner ma main, elle va taper dans une autre corde. Ça va la faire résonner. Donc, la main côté chevalet doit étouffer les cordes pour qu'on n'entende rien résonner. Ça, c'est à vous de le travailler. Ça ne va pas venir tout seul sans travail, mais soyez patient. Je vous rappelle que les tablatures complètes sont disponibles en format PDF et Guitare Pro, Guitare Pro 5, Guitare Pro 7 et GPX en ouvrant la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers ma page Tipeee. La backing track est également disponible dans le lien que je vous ai mis. J'espère que ceci va vous motiver, vous aider un petit peu à y voir plus clair avec ces fameux solos de blues. Fiez-vous à votre intuition, jouez à l'oreille et surtout écoutez beaucoup de blues. Souvent, quelque chose que je remarque chez mes élèves qui expriment des difficultés, c'est qu'ils n'écoutent pas assez le style musical qu'ils ont envie de savoir jouer. Donc, c'est très très important d'avoir la culture blues et d'écouter beaucoup 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 certains guitaristes. Ça va être difficile de jouer bien ce style en se basant seulement sur des gammes ou seulement sur des tutos. Il va falloir expérimenter et donc vous créer un petit peu votre propre expérience à partir de là. Merci beaucoup donc d'avoir regardé ce tuto. Je vous attends avec impatience pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.